Bonjour, mon nom est Roger Gadiepi et je suis auteur de romans historiques. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter mes deux premiers romans, soit La Ville oubliée et La Terre de William Bates. Nous commencerons par La Ville oubliée. C'est l'histoire d'une petite ville de l'Alberta, du nord de l'Alberta, qui, au début du 20e siècle, était majoritairement francophone et qui a connu un destin tragique. Pour vous donner un aperçu de la ville, je vais vous présenter maintenant une photo pour vous donner une idée de à quoi pouvait ressembler cette ville-là en 1912. Cette ville se nommait Grouard. Je dis « se nommer » parce que la ville, aujourd'hui, n'existait plus. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que je me suis intéressé à cette ville. Eh bien, tout simplement parce que mes grands-parents y ont vécu et qu'ils ont connu là-bas autant les années fastes que les années qu'ils l'ont vues péricliter. Mais ne vous trompez pas, cette histoire ne concerne pas seulement mes grands-parents. Ils font partie des personnages au même titre que tous les autres personnages de l'histoire. Mais, comme la plupart des gens se contentent souvent d'imaginer à quoi peuvent ressembler les personnages, ici, en bonus, on pourra vous montrer une photo de mes grands-parents. On va commencer par mon grand-père, le sage Joseph Omer. Alors, ensuite, on va avoir un aperçu de à quoi ressemblait ma grand-mère, celle qu'on pourrait surnommer « la fonceuse florida ». Vous verrez d'ailleurs que dans la ville oubliée s'ajouteront une panoplie d'autres personnages colorés qui vous tiendront en haleine du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, ce roman à sa sortie fut mis en nomination pour le prix Robert Cliche, décerné annuellement pour le meilleur premier roman à paraître au Québec. Maintenant, passons au second roman, « La terre de William Bates ». Avoir écrit « La terre de William Bates » a constitué pour moi l'un des grands plaisirs de mon métier d'auteur. C'était tout à fait exaltant de pouvoir créer de nouveaux personnages complètement différents de « La ville oubliée », par exemple, et avec une histoire qui nous amenait ailleurs, tout en créant une ambiance tragique, dramatique, qui était complètement aussi différente du premier roman. Cette histoire, je suis tombé dessus un petit peu par hasard en faisant des recherches, et je l'ai trouvée tellement étonnante que je n'ai pas pu faire autrement que de vouloir écrire un roman sur celle-ci. En fait, c'est l'histoire d'un paysan, William Bates, qui, dans la région de Kingston des années 1830, mène une vie de volage et néglige sa femme et sa terre pour aller traper en compagnie des Indiens. Vous comprendrez évidemment que cela va lui apporter des ennuis, à tel point que les mieux Nancy de la région vont tout faire pour lui enlever et sa terre, une terre magnifique, soit dit en passant, et sa femme. Le tout va se solder par un retentissant procès qui a fait les annales de l'époque et qui a conduit William Bates jusqu'en prison. D'ailleurs, ici, nous allons vous montrer le palais de justice de Kingston, tel qu'il apparaissait à l'époque, et vous remarquerez à l'arrière un petit coin de la prison qui était basé à cet endroit-là, à ce moment-là, et qui vous donnait un aperçu de la quoi ressemblait toute la scène de l'époque. Est-ce que William Bates réussira à se sortir de ce mauvais pas? C'est une bonne question. Et parallèlement à l'histoire de William Bates, nous suivrons l'histoire des Indiens Mississauga, dont je vous parlais au début, et nous verrons de quelle façon ils sont continuellement repoussés de plus en plus loin par l'arrivée des Blancs, si bien que les deux histoires finiront par se recouper, soit l'histoire des Indiens et l'histoire de William Bates, si bien qu'on découvrira une véritable presse historique de cette époque bouleversée. En même temps, j'ai essayé de faire ressortir tous les préjugés qui existaient à cette époque-là. Des préjugés tenaces qui influençaient autant le jugement des gens que leur façon de vivre. Et on peut se demander d'ailleurs si tous ces préjugés ont disparu depuis. La paire de William Bates a été louangée par la critique et en fait, elle constitue, je dirais, l'histoire idéale pour tous ceux qui raffolent de romans dramatiques. Si vous vous demandez si j'ai d'autres romans qui sont en cours, oui. J'en ai un qui est en maison d'édition à l'étude présentement à Montréal et je viens d'en terminer un autre que je corrige présentement avant de le soumettre à ma maison d'édition habituelle. Tant qu'à la Ville oubliée et à la Terre de William Bates, les deux sont disponibles en format numérique et vous pouvez les retrouver en format papier au bureau de l'Association des auteurs des lavantides à Saint-Sauveur. J'espère que vous vous plongerez dans mes histoires et que vous les trouverez captivantes. Ça, ça ne fait aucun doute dans mon esprit, mais ça sera à vous d'en juger. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada